Je m'appelle Chantal Van de Neuvel, je suis scénariste et Agatha Christie, la mystérieuse affaire Agatha Christie est ma quatrième biographie. Moi c'est Nina Jacquemin, avec Agatha Christie du coup c'est ma troisième bande dessinée, ma première biographie et là je vais enchaîner après avec Georges Sand, avec Chantal aussi. Et on espère pouvoir travailler encore ensemble à l'avenir. L'écriture du roman graphique Agatha Christie a un angle particulier, c'est-à-dire que c'est une bande dessinée qui s'attache au personnage à l'intime, au personnage d'Agatha Christie, qui elle était, au-delà de l'image qu'on a d'elle, d'une bourgeoise très conventionnelle. J'étais à la recherche de la vraie Agatha Christie, celle qui a eu des comportements parfois fantasques, de la jeune femme et tout l'axe est là-dessus. L'écriture c'était aussi une grande passion pour Agatha, je pense que si je pouvais rapprocher ça au dessin, à mon avis elle ne pouvait pas se passer d'écrire quelque chose, elle devait écrire tout le temps, à chaque endroit où elle allait, elle s'inspirait vraiment des endroits où elle vivait, etc. Et puis on peut aussi rapprocher l'écriture du storyboard au final, quand on dessine un storyboard on fait du dessin, mais surtout on écrit avec le dessin, on a une narration aussi qui est importante. Enfant. L'enfance est primordiale chez Agatha Christie. Elle a eu une enfance comme tout le monde pourrait la rêver, une enfance dans un décor un petit peu à la Don Tonabé, des parents très aimants. Elle avait toute une famille autour d'elle, mais surtout on était centré sur elle, sa famille c'était les grands-parents, toute une domesticité, mais presque vouée à sa personne. Elle a eu la nostalgie toute sa vie de l'enfance. Plusieurs de ses œuvres reprennent le nom de Comptine, les trois souris aveugles, les y petits nègres, cinq petits cochons. C'était chouette à dessiner l'enfance aussi. Moi c'est un truc que j'ai toujours aimé dessiner, peut-être parce que moi aussi j'ai eu une sorte d'enfance dorée, j'étais pas dans le luxe ou quoi, mais j'ai vraiment un beau souvenir de mon enfance et du coup j'ai beaucoup apprécié dessiner l'enfance d'Agatha Christie. Elle ressemble un petit peu à Yves et Pays d'un Réveil quand elle est mignonne, et l'univers était vraiment chouette. Avec ses amis imaginaires, etc. C'était parfait. La fiction. C'est particulièrement remarquable parce qu'elle est dans la fiction depuis qu'elle est enfant. Elle s'invente en un monde imaginaire, dans le parc du domaine. Elle a eu une œuvre incroyable. Elle a écrit plus de 66 romans sous le nom Agatha Christie, plusieurs romans sous le nom qui n'étaient pas à l'heure des intrigues policières. Mary Westmacott, des pièces. Elle écrivait tout le temps, partout. Elle n'avait pas forcément besoin d'un bureau pour écrire. Et puis sa vie avait un petit côté de fiction aussi de temps en temps. Au moment de sa disparition, elle a essayé de recréer une sorte de fiction dans sa vie. Il me semble. Je ne sais pas ce qu'elle commence. J'ai l'impression qu'elle devient elle-même un personnage de ses propres romans. Elle s'invente en personnage de fiction, ce qu'elle va devenir. Le réel, il y a une sorte d'ambivalence chez elle. Elle est à la fois dans le réel parce que c'est un auteur qui gère très bien sa vie, qui a fait fortune, qui aime la pierre et en même temps qui s'en échappe dès qu'elle peut. Le réel, elle y a été confrontée pendant les deux guerres. Quand elle était infirmière, c'est ça ? Elle était dans les labos. Exactement. Elle a été confrontée vraiment à la réalité en tant qu'infirmière. Et tous ses romans sont aussi placés dans le réel au final. Il n'y a pas beaucoup de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses fantastiques dans ses romans, dans son écriture. Même si elle développe une fiction autour de ça, ça reste très terre à terre dans ses... Ça reste très terre à terre et en même temps, ce n'est pas la réalité à laquelle on est confronté. Mais ce n'est pas réaliste. Le réel a pris sur elle, mais elle s'en échappe. Elle a eu d'ailleurs une véritable échappée. Elle est partie de chez elle et elle a monté une sorte de... On ne saura jamais si c'était une... Si c'était quelque chose de monté ou si elle voulait vraiment partir ou si elle avait fait ça pour le show. Pour le show, on ne sait pas. Le voyage. Elle a fait le tour du monde en fait presque, il me semble. Avec son premier mari, c'est ça ? Toute sa vie était ponctuée par des voyages. Elle accompagnait son mari. Son mari, puis son deuxième mari. En Egypte, etc. Elle s'imprègne des lieux dans lesquels elle va pour créer ses romans en finale. Quand la période où elle part en Egypte, elle a créé l'Orient Express, je ne sais pas. Un truc du genre. À chaque fois, c'était lié à des étapes de sa vie. Le fait de voyager, ça a quand même inspiré beaucoup son écriture. Elle aspire, le lecteur voyage avec elle. Mais voyage encore une fois, c'est un huis clos, un lieu fermé. Elle voyage jusqu'à... On est dans une sorte de cocon qui voyage avec elle. L'Orient Express. Même les croisières, mort sur le Nil, le crime L'Orient Express. C'est toujours des lieux fermés. On n'est pas dans la dure réalité avec Agatha Christie. On est dans l'évasion. Un film au Mai100. Lessons au Mai100. On est dans une demiendeieder. L'Orient är en sortie. Sous-titrage Société Radio-Canada